Le marché des ETF représente 9 000 milliards de dollars d'encours en 2022. Les ETF sont devenus en quelques années l'un des produits boursiers préférés des investisseurs. Vous n'êtes peut-être pas familier avec ce type d'investissement, mais ses avantages sont pourtant bien connus des professionnels qui ont su l'utiliser pour développer et diversifier leurs investissements. Mais qu'est-ce qu'un ETF exactement et pourquoi est-ce une option intéressante pour les investisseurs ? Dans cette vidéo, nous allons répondre à ces questions et vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour comprendre les ETF et pour décider si ces instruments financiers sont adaptés à vos objectifs d'investissement. Que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà de l'expérience en matière d'investissement, sachez que sa facilité de gestion, sa fiscalité attractive ou encore ses possibilités de diversification peuvent être des atouts vraiment intéressants pour votre portefeuille. Alors sans attendre, rentrons dans le vif du sujet en découvrant tout ce qu'il faut savoir sur les ETF en bourse. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos et à laisser un like si vous avez apprécié cette vidéo. C'est parti ! Tout d'abord, il faut savoir qu'ETF est l'initial d'Exchange Traded Fund, ce qui signifie littéralement fonds négociés en bourse ou FNB en français. Concrètement, les ETF sont exactement ce que leur nom suggère, des fonds d'investissement qui sont échangés et disponibles en bourse, exactement comme des actions ou des obligations peuvent l'être. Ils vous permettent d'investir dans un panier de titres vifs, actions, obligations, matières premières, etc., plutôt que de devoir acheter chaque titre individuellement. Il existe deux différents types d'ETF, les ETF dits passifs et les ETF dits actifs. Alors tout d'abord, les ETF passifs, comme leur nom l'indique, adoptent une approche passive de l'investissement financier. Leur rôle va être de suivre ou de répliquer les variations d'un indice boursier ou d'un indicateur économique comme le CAC 40 ou le S&P 500 par exemple. La gestion de ces ETF passifs est relativement simple puisque les entreprises présentes dans le CAC 40 n'ont pas vocation à évoluer régulièrement. Ensuite, il y a les ETF actifs. Ceux-là vont avoir pour caractéristique d'être gérés par des professionnels, souhaitant « battre le marché ». L'objectif sera le rendement des dividendes ou la croissance des valorisations boursières. Retenez de ces deux types d'ETF que leur principal intérêt réside dans leur diversification. En effet, si je reprends l'exemple du CAC 40, si la cotation boursière d'une entreprise chute, par exemple Carrefour, cette baisse va pouvoir être contrebalancée par la hausse et la croissance des autres entreprises présentes, comme Total ou LVMH. Et on ne vous le dira jamais assez, mais la diversification est primordiale dans vos investissements. Je ne sais pas si vous avez retenu le chiffre que je vous ai donné en introduction, mais d'où viennent ces 9000 milliards de dollars ? Et surtout, pourquoi cet attrait croissant pour les ETF ? Eh bien tout simplement parce qu'ils ont des avantages que les autres types d'investissements n'ont pas forcément. Fiscalité, diversification, frais de gestion, regardons tout cela en détail. Premièrement, les faibles frais de gestion sont un point fort des ETF. Comme je vous l'ai dit rapidement juste avant, la grande majorité des ETF ont des frais moins élevés et suivent les indices avec une marge d'erreur plus faible que les fonds traditionnels. Cette faible erreur de suivi signifie que même s'il est peu probable qu'un ETF passif sous-performe de manière significative l'indice, il est également peu probable qu'il le sur-performe. C'est ce qui apporte de l'assurance aussi aux investisseurs qui s'orientent vers ce type d'ETF. Mais de leur côté, les ETF gérés activement peuvent vous rendre plus susceptibles de sous-performer ou de surperformer l'indice. En effet, vous êtes plus susceptibles de prendre des risques et cibler ainsi des actions plus risquées de l'indice ou des marchés de niche tels que les énergies renouvelables ou encore les métaux précieux. Deuxièmement, ce qui a fortement contribué à la popularité des ETF en bourse auprès des investisseurs est l'avantage fiscal. En effet, ce placement jouit d'une fiscalité réduite sur les plus-values versées en nature. Certains fonds versent les plus-values de la cession des parts sous forme de titres afin de réduire l'imposition de leurs clients. Afin de profiter de la meilleure fiscalité possible, vous pouvez d'ailleurs suivre notre formation complète, Power Fiscalité, et découvrir comment optimiser l'ensemble de nos investissements boursiers, immobiliers, crypto-monnaies, etc. Ensuite, l'autre point fort des ETF est qu'ils offrent une vision claire et continue de leurs avoirs. Ils déclarent généralement leurs avoirs quotidiennement, ce qui offre une transparence totale de leurs opérations d'investissement. Pour faire simple, cela vous permet d'en savoir plus sur les détails de vos investissements et peut vous sensibiliser aux risques éventuels, comme une surexposition à certains secteurs de marché ou à certaines entreprises par exemple. Pour appuyer ces différentes analyses des secteurs et des entreprises en difficulté ou à risque, je vous invite à faire un état des lieux de vos investissements et de faire des recherches sur les projets des entreprises pour l'année en cours, par exemple si cette dernière souhaite investir dans des projets liés à l'écologie, ou alors si un plan de départ est évoqué lors des assemblées générales. Le quatrième avantage des ETF, et on en a parlé tout à l'heure, c'est la diversification. Et en plus de ça, cette diversification est pratique et immédiate, c'est-à-dire que dès que vous investissez dans un ETF qui réplique le CAC 40, vous investissez directement sur ces 40 entreprises cotées. C'est une solution pratique puisque cela vous permet de détenir plusieurs investissements aidant à diversifier le risque de votre portefeuille et vous évite d'avoir à le réparer vous-même. Et là, je vous ai parlé du CAC 40 en France avec 40 entreprises, mais le S&P 500 représente les 500 plus grandes entreprises des Etats-Unis. Autant dire que la diversification est réussie et tout ça avec un seul ETF. Et pour finir, les ETF peuvent occuper des niches spécifiques dans votre portefeuille. La diversification de ces ETF a poussé les sociétés de gestion qui les proposent à construire des portefeuilles spécialisés capables de répondre aux attentes des investisseurs de niche. Parmi les segments de niche populaire, on retrouve secteur de marché, donc énergie, technologie, pharmaceutique. Caractéristique, les actions versant des dividendes, valeur de croissance. Géographique, avec un accent régional ou national. Et enfin, les placements spécialisés. Les ETF crypto-monnaies, métaux précieux immobiliers ou aéronautiques par exemple. C'est un gros point fort pour ceux qui souhaitent gérer passivement ces ETF et cibler tout de même un marché de niche qui peut générer des gains plus importants, mais ces derniers sont tout de même à risque, alors n'hésitez pas à faire des recherches avant d'investir dans ces secteurs. Mais alors, comment trader les ETF en bourse et comment faire pour en posséder ? Allez, passons maintenant à une partie que vous attendez, comment trader les ETF en bourse ? Tout d'abord, vous devrez ouvrir un compte chez un broker ou un courtier. Il existe d'ailleurs de nombreux courtiers en ligne et pour choisir le broker idéal, nous avons réalisé une vidéo à ce sujet que je vous invite à visionner en cliquant quelque part par là. Assurez-vous de rechercher et de comparer les différents courtiers avant de décider lequel utiliser. De plus, je vous invite à parcourir la liste des ETF proposées si vous en cherchez un spécifique. Une fois votre compte ouvert chez votre courtier, la partie la plus importante est de déterminer votre stratégie d'investissement. Il faudra donc vous poser notamment les questions suivantes. Souhaitez-vous investir à long terme ou à court terme ? Souhaitez-vous investir dans des ETF qui suivent l'indice boursier spécifique ou dans un secteur spécifique ? Et comme je vous l'ai dit plus tôt, vous devez déterminer si vous êtes plus actif ou passif concernant ces ETF et si vous avez une appétence forte au risque pour obtenir des rendements élevés ou plus mesurés. Une fois votre stratégie d'investissement finalisée, passons maintenant au choix des ETF. Vous devez rechercher les ETF qui suivent l'indice boursier ou le secteur dans lequel vous souhaitez investir. Assurez-vous pour ça de comparer les frais de gestion des différents ETF avant de prendre une décision. Vous retrouverez ces informations via votre courtier. Autre point important dans le choix de vos ETF, n'oubliez pas que certaines entreprises ont des projets importants dans les mois ou années à suivre, ce qui impactera potentiellement leur valorisation. Alors prenez bien le temps de faire votre recherche. Ensuite, rentrons dans le vif du sujet, le passage d'ordre d'achat. Sur votre plateforme de courtage, vous avez la possibilité de choisir d'acheter des actions d'ETF à un prix spécifique ou utiliser des ordres d'achat limités pour acheter des actions à un prix inférieur à leur valeur actuelle. Ça vous permet donc de contrôler le prix que vous payez pour vos actions d'ETF. Si vous achetez des actions d'ETF à un prix spécifique, vous pouvez fixer le prix maximum que vous êtes prêt à payer pour ces actions. Si le prix de l'ETF dépasse ce niveau, l'ordre ne sera pas exécuté et vous n'aurez pas à payer plus que vous ne le souhaitez. De même, si vous utilisez un ordre d'achat limité, vous pouvez acheter des actions d'ETF à un prix inférieur à leur valeur actuelle. Si le prix de l'ETF baisse en dessous du niveau spécifique dans l'ordre d'achat limité, l'ordre sera alors exécuté et vous acheterez des actions d'ETF à un prix inférieur à leur valeur actuelle. En utilisant ces méthodes, vous pouvez contrôler le prix que vous payez pour vos actions d'ETF et maximiser vos gains potentiels. Une fois que ces ETF sont dans votre portefeuille, il vous reste à les surveiller. Les marchés financiers peuvent subir des variations importantes en très peu de temps et il est donc important de surveiller régulièrement vos ETF pour éviter des pertes importantes. En surveillant régulièrement leurs performances, vous pouvez prendre des décisions éclairées pour réunir les risques de pertes. Cela vous permettra d'identifier les actions qui sous-performent et pour éventuellement les remplacer par des actions plus performantes. De plus, vous pouvez adapter votre stratégie d'investissement si vous remarquez que l'ETF dans lequel vous avez investi commence à sous-performer. Il peut être alors judicieux de rééquilibrer votre portefeuille et de réaffecter une partie de votre argent dans d'autres investissements. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Les ETF sont d'excellents outils pour les investisseurs de long terme qui souhaitent profiter d'un placement diversifié pour générer des revenus passifs en se reposant sur les gestionnaires de fonds. Vous pouvez donc opter pour deux styles d'ETF, les ETF passifs ou actifs selon votre profil d'investisseur. La diversification, les faibles frais de gestion et la fiscalité font des ETF un placement attrayant pour de nombreux investisseurs et les chiffres sur les dernières années le confirment. Le fait de pouvoir profiter de cet effet d'équilibre entre les titres présents sur vos ETF, c'est-à-dire que les titres qui augmentent compensent la baisse de certains, invitent les personnes ayant une faible appétence au risque à se tourner vers ces investissements. Afin de vous aider à choisir correctement des ETF qui répondent à votre besoin, vous pouvez profiter de notre formation SwingTrader Pro. Vous y découvrirez comment vous construire un portefeuille boursier avec une stratégie clé en main pour vous créer un flux de revenus passif. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour commencer à investir avec les ETF. N'hésitez pas à nous faire un retour en commentaire et à vous abonner à la chaîne pour suivre nos prochaines vidéos. Au passage, laissez un like sous cette vidéo si elle vous a plu et moi je vous dis à très vite sur les marchés financiers. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Vous avez envie d'en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers. Avec toute la team Alty, nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. A bientôt et Trader Renta pour une prochaine vidéo.